Salut c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist sur Steam pour une nouvelle présentation de deck. Alors aujourd'hui c'est un deck Cyber Dragon orienté Cyber Dragon Infini, c'est à dire que le but, enfin tout le deck va tourner autour du Cyber Dragon Infini. On va lire tout de suite son effet et on va comprendre pourquoi. Alors déjà pour l'invoquer trois monstres lumière de type machine de niveau 6, on va pas trop tenir compte de ça. Une fois par tour vous pouvez aussi invoquer par XYZ, enfin Excise, un Cyber Dragon Infini en utilisant Cyber Dragon Nova que vous contrôlez comme matériel Excise. Voilà on vous lira le Cyber Dragon Nova après. Alors les matériels excise attachés aux monstres deviennent aussi des matériels excise de cette carte. Alors cette carte gagne 200 points d'attaque pour chaque matériel excise qui lui est attaché, ce qui est pas mal parce que de base elle a 2100. Donc quand elle va arriver sur le terrain elle devrait être à 2007. Alors une fois par tour vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque face recto sur le terrain, attachez le à cette carte comme matériel excise face recto. Une fois par tour durant le tour de chaque jour, lorsqu'une carte à effet est activée, vous pouvez détacher un matériel excise de cette carte pour annuler l'activation et si vous le faites détruisez-la. Voilà donc c'est une vraie saloperie une fois qu'il est sur le terrain parce qu'une fois par tour il va pouvoir empêcher un effet. C'est le une fois par tour qui est bon heureusement il y a quand même des limites sinon ce serait vraiment abusé. Donc il peut absorber aussi bien un monstre de l'adversaire qu'un à nous. Donc on va pouvoir le nourrir en quelque sorte pour qu'il puisse rester suffisamment puissant et avoir suffisamment de ressources pour annuler les cartes de l'adversaire. On va lire maintenant le Cyber Dragon Nova, donc deux monstres de type machine de niveau 5. C'est autour de ça que le deck va tourner, réussir à placer des monstres de type machine de niveau 5 sur le terrain de façon à invoquer le Dragon Nova. Puisqu'à partir de là on va pouvoir invoquer le Cyber Dragon infini directement. Une fois par tour vous pouvez détacher un matériel excise de cette carte puis cibler un Cyber Dragon dans votre cimetière. Invoquez spécialement la cible une fois par tour durant le tour de chaque joueur. Vous pouvez bannir un Cyber Dragon depuis votre main ou face recto depuis votre zone de carte monstre. Jusqu'à la fin de ce tour cette carte gagne 2100 d'attaque. Si cette carte en votre possession est envoyée au cimetière par l'effet d'une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de fusion de type machine depuis votre extra deck. Donc le Cyber Dragon Nova est lui aussi très puissant. Et on va pouvoir utiliser les deux. Alors je vais expliquer vite fait le deck. Comment on va faire pour rassembler des monstres de niveau 5 sur le terrain pour invoquer le Cyber Dragon Nova. Déjà on a trois Cyber Dragon infinis. Donc c'est un monstre de niveau 5 justement de type machine. Si l'adversaire a un monstre sur le terrain et que nous on n'a rien, on peut invoquer un Cyber Dragon par invocation spéciale. C'est à peu près la même chose pour le noyau Cyber Dragon. Il faut qu'il soit dans le cimetière. Et si l'adversaire a un monstre sur le terrain et que nous on n'a rien, on peut le bannir du cimetière pour invoquer par invocation spéciale un Cyber Dragon. On a aussi le Cyber Dragon Drake qui est un monstre de niveau 4. Mais qui a pour effet, une fois qu'on l'a invoqué normalement, c'est important normalement, de le faire monter d'un niveau. Donc il passe niveau 5. Et voilà. Alors Cyber Dragon Zwei, non, lui il est niveau 4. Mais bon, il va servir pour d'autres fusions, c'est pas du tout un souci. On a un Golem de lave. Si l'adversaire s'amuse à mettre plein de cartes en défense et que nous on a envie d'en absorber une, on peut sacrifier deux de ces monstres, invoquer le Golem et ensuite absorber le Golem. On a donc les Cyber Noyaux, on en a déjà parlé. Ces Nagas Cyber, ils ne sont pas vraiment utiles, ils servent à gagner du temps. Et très très important, le soldat galactique, donc il se trouve que c'est un monstre machine de niveau 5. C'est donc parfait pour invoquer un Cyber Dragon Nova. On peut l'invoquer par invocation spéciale en position de défense en se défaussant d'une carte de type lumière, de notre main. Ensuite, une fois qu'il est sur le terrain, il peut activer son effet et aller chercher un autre soldat galactique dans le deck. Qu'on va lui aussi pouvoir invoquer spécialement en se défaussant d'un monstre lumière. Par contre là, on ne peut pas réutiliser son effet une deuxième fois pour aller rechercher le troisième soldat galactique. Mais c'est pas grave, à ce niveau là, on a déjà nos monstres lumière sur le terrain, sacrifiables pour invoquer le Cyber Dragon Nova. Alors, on va commencer par le dessus. Contrôle mental, simplement pour remettre un monstre de l'adversaire en position d'attaque pour pouvoir l'absorber avec le Cyber Dragon infini. Un enterrement d'une autre dimension, juste pour remettre mes cybernoyaux, par exemple, que j'aurai retiré du jeu, le remettre dans le deck. Fusion instantanée, pour faire apparaître directement sur le terrain, un monstre de niveau 5, de type machine. Donc, ça me sert juste pour invoquer soit le Dragon Panzer, soit mes tendroïdes. De toute façon, ça ne sert qu'à ça. Déjà, ça coûte 1000 points. Le monstre invoqué ne peut pas attaquer et il est détruit à la fin du tour. En gros, cette carte, si elle ne sert pas pour faire autre chose, donc une fusion ou un excise, ne sert à rien. Alors, une carte très puissante, le lien de puissance, justement, c'est comme une polymérisation, sauf que les monstres ne vont pas au cimetière, ils sont retirés du jeu et que la fusion double ses points d'attaque. Donc, imaginons que j'ai deux cyberdragons sur le terrain, ce qui ne serait pas étonnant, quelque part, c'est quand même un deck cyberdragons. Je pourrais invoquer, par exemple, un cyberdragon jumelé, qui de base a 2800 d'attaque, sauf que, je l'ai dit, son attaque serait doublée, donc il passerait à 5600 et il attaque deux fois. Si, en plus de ça, on a un limiteur comme ovale, on passe donc à 11200 et il attaque deux fois, ça picote, ça picote, ça picote. Il ne faut pas se prendre un magique cylindre à ce moment-là, ça serait con. On a Regeeky, on a un sacrifice inutile, simplement pour envoyer un cybernoyau au cimetière. On a des tourbillons jumeaux qui permettent de détruire les cartes magiques de l'adversaire, tout en envoyant, par exemple, un cybernoyau au cimetière. J'ai toujours un typhon, si jamais on n'a rien à défausser, ça peut servir. Usine de cyberréparation qui ne sert que quand on a un cyberdragon dans le cimetière, comme le cybernoyau, par exemple. Ça me permet d'aller chercher en général un soldat galactique ou un cyberdragon, voilà. Force de miroir de la noyade, ça par contre je vais peut-être en changer un, deux c'est bien, mais parfois j'ai quand même besoin d'un force de miroir normal. Parce que force de miroir de la noyade, c'est très bien, mais ça ne fonctionne qu'en cas d'attaque directe, donc quand on n'a pas de monstres sur le terrain ou qu'on reçoit une attaque directe, ça dédruque les monstres, mais ça ne les envoie pas au cimetière, ça les renvoie dans le deck. Ce qui est bien pire que de les envoyer au cimetière, mais parfois on pourrait avoir envie de protéger nos monstres et donc force de miroir, c'est pas mal. Bon, prison dimensionnelle, pour envoyer une grosse invocation directe en hors-jeu, pareil pour la trappe sans fond. Ange de loyauté, ça sert surtout pour booster notre attaque ou notre défense, enfin si on se fait attaquer, ça sert à augmenter l'attaque d'un de nos monstres sur le terrain, qui se fait attaquer ou qui attaque de la moitié de l'attaque du monstre adverse. Très bien pour se débarrasser d'un gros monstre. Cyberdragon, donc on en a déjà parlé, Cyberdragon, pareil, Cyberdragon, Zwei, Golem de lave, donc ça je crois qu'on en a parlé aussi. Voilà, pour sacrifier deux monstres à l'adversaire et ensuite absorber le Golem. Noyau Cyberdragon, on a compris, Nagia Cyber. Et trois soldats galactiques, super important. Ensuite, on va venir voir dans l'extra deck, on a évidemment trois Cyberdragon Nova, trois Cyberdragon Infini, c'est quand même la base du deck. Trois monstres de type machine de niveau 5, ça n'a pas vraiment d'importance. J'aurais pu mettre trois tendroïdes, d'ailleurs c'est ce que je vais faire, ce sera mieux. Voilà, deux Cyberdragon Ultime, deux Cyberdragon Jumelé et deux Shimmeratek. Bon, la stratégie de base n'est pas basée sur eux, mais quand on peut les sortir, ils font quand même super mal, donc pourquoi se priver ? Le side deck, ce n'est pas vraiment un side deck, c'est juste que parfois je fais des changements dans le deck, donc pour savoir ce que j'ai enlevé, je les mets dans le side deck. J'avais essayé fusion en surcharge, mais je n'aime pas trop. Donc c'est très pratique, parce que ça permet d'invoquer une fusion avec des matériaux de fusion qui se trouvent dans le cimetière, donc on va avoir blindé de Cyberdragon dans le cimetière. Le seul qu'on peut invoquer, parce que ça ne fonctionne qu'avec les invocations ténèbres, donc c'est l'Overdragon Shimmeratek. Par contre, il va être limité, parce qu'on ne va pouvoir utiliser que trois matériaux de fusion, donc il va arriver à Jomid 4, il a pour effet aussi de détruire. tous les monstres qui sont de l'autre côté du terrain, donc ça, ça peut être chiant si on oublie. Et euh... Enfin voilà, moi je n'aime pas tellement. Usa, j'avais pensé peut-être pour remplacer les naga cyber, je verrais bien. Pour l'instant, il reste là. Eh bien, on va tester. On va aller dans les défis, c'est toujours plus intéressant dans les défis. Je ne sais pas, dans le GX, qui est-ce qu'on pourrait affronter ? Je ne sais pas si j'ai déjà tout gagné chez Titan. Je crois que c'est celui qui joue Artidemon, si je ne me trompe pas. On va voir. C'est l'occasion. Si on gagne des cartes à la fin, on verra. C'est pas sûr, hein, parce que j'ai tendance à beaucoup jouer, à affronter les mêmes adversaires, pour gagner leurs cartes. On peut franchement jouer second avec Cyber Dragon, c'est mieux. C'est souvent mieux, hein, qu'on a des decks basés sur l'attaque. Alors avec cette main-là, on peut déjà invoquer, dès le premier tour, un Cyber Dragon infini. Ouais, carrément. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer un Cyber Dragon Ray. J'utilise son effet. J'utilise la fusion instantanée. J'aurais pu utiliser le Soldat Galactique, mais du coup, j'aimerais autant le garder. Je paye 1000 points. J'appelle un Tendroïd. Et j'ai donc mes deux monstres de type machine de niveau 5, qui sont sur le terrain. Je vais donc pouvoir aller chercher mon Cyber Dragon Nova. Je ne peux pas encore utiliser les effets du Cyber Dragon Nova, étant donné qu'on est en début de partie, que j'ai encore rien dans mon cimetière. Par contre, je peux déjà utiliser le Cyber Dragon Nova pour invoquer mon Cyber Dragon infini. Voilà, voilà. Alors, ça tombe mal, l'adversaire a mis sa carte en position de défense. On verra ce que ça cache après. On va quand même attaquer. 2007, premier tour. Enfin, tour 2, mais c'est notre premier tour à nous. C'est quand même pas si mal. Il fait un miroir force. Je m'y attendais un petit peu. Mais on va activer notre effet. On va se débarrasser du Cyber Dragon Ray. J'aime autant qu'il soit dans le cimetière. C'est toujours bien d'avoir au moins un Cyber Dragon dans le cimetière. On annule sa force de miroir. Et on attaque son monstre. Premier tour qui, ma foi, s'est plutôt bien déroulé. Même si on a perdu un petit peu en puissance à cause de son miroir force. Bon, on a perdu le nôtre. Non, bon, pas grave. Là, déjà, il a l'air de ne plus avoir grand-chose. Je pourrais invoquer un deuxième Cyber Dragon infini, mais bon, il ne faut pas abuser non plus. Je vais invoquer un Cyber Dragon Zoué. et je vais attaquer avec. Qu'est-ce que ça fait? Vous pouvez changer cette carte? Non, on s'en fout. Ok, donc, il a invoqué un monstre. Bon, là, je vais attaquer avec lui, alors. Ok, et même, phase 2, ce que je vais faire, c'est que je vais absorber mon Cyber Dragon Drey. Et je termine mon tour. Une fois sur le terrain, le Cyber Dragon infini est une vraie saloperie. Alors, s'il y en a deux, on peut le faire. D'ailleurs, il n'a pas grand-chose pour se protéger, ça pourrait être sympathique. Donc, on va se débarrasser, enfin, on va invoquer spécialement le soldat galactique et se débarrasser d'un aga. Voilà, donc, non, pas de chaîne. Oui, on active l'effet du soldat galactique. Non, toujours pas de chaîne. On va le chercher. On en utilise son effet. On se débarrasse du Cyber Dragon Zouaï. Ah, c'est le Zouaï, c'est pas le Drake, celui-là. Toujours pas de chaîne. J'aime autant garder l'ange de royauté, sûrement. On invoque un Cyber Dragon Nova. On se débarrasser de ce niveau-là. Voilà. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est utiliser son effet. On va se... Je vais faire l'invocation spéciale. Donc, je me débarrasse d'un soldat galactique et j'invoque un Cyber Dragon Drey, voilà. Voilà. Maintenant, le truc, ce que je vais pouvoir attaquer avec le Cyber Dragon Drey, ensuite, activer l'effet du Cyber Dragon Nova pour absorber le Drey, enfin, pas pour l'absorber, pour le sacrifier, pour augmenter mon attaque à 4002. Et après, il me restera encore l'attaque du Cyber Dragon Infini. On va tester ça. Donc, 1008 par le Drey. J'ai pas peur. Ensuite, je vais attaquer, mais je vais utiliser le fer en même temps. Oui, j'active l'effet. Hop, j'absorbe le Drey. Petite attaque à 4002. Il ne reste plus qu'à l'achever avec le Cyber Dragon Infini. Non, 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 tu ne fais pas d'effet, rien du tout. Je vais annuler ça tout de suite en jetant mon Cyber Dragon Zwei. Pas de temps de secours. Voilà. Bon, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être en refaire un deuxième. Peut-être pas forcément contre lui. Je ne sais pas. Disons, j'ai déjà tout gagné, mais ça reste un adversaire intéressant. Ou Jim Cook. Je ne crois pas avoir tout gagné sur Jim Cook. On va refaire un petit match pour tester et voir si ça tourne vraiment bien, si c'est comme ça à chaque fois. Parce que bon, ça arrive, c'est pas comme ça à chaque fois. Mais on va se rendre compte qu'on arrive à invoquer que Cyber Dragon Infini quand même très rapidement dès le début, presque systématique. Je vais jouer second une fois encore. Et avec cette main, on peut une fois encore invoquer dès le premier tour notre Cyber Dragon Infini. Je peux utiliser le sacrifice inutile pour envoyer un noyau au cimetière. Je peux déjà utiliser ça aussi. L'usine de cyber-réparation pour aller chercher par exemple un soldat galactique en général, c'est ce qu'on fait. mais là je me dis que pourquoi pas un cyber-dragon. Ça pourrait servir. Je peux aussi bannir mon noyau pour invoquer sur le terrain un cyber-dragon. et je pourrais utiliser l'effet du cyber-dragon de ray, mais je vais utiliser une fusion instantanée et invoquer un vélo. Ah non, pas d'effet, merci. On fusionne tout ça, enfin fusion, excise. Nous voilà avec notre cyber-dragon Nova. Ce n'est évidemment pas terminé parce qu'on va enchaîner sur un cyber-dragon infini. Il faut savoir qu'en plus à ce stade, je n'ai toujours pas fait mon invocation normale. Donc je vais invoquer mon cyber-dragon de ray. Oui, je peux activer son effet mais ce n'est pas gênant. je vais attaquer d'ailleurs avec lui. On va voir ce que ça cache. J'ai bien fait. Je ne sais plus ce que ça fait. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un noyau d'énergie. C'est sûrement pour ajouter à sa main. Je vais le laisser faire. Ça ne me gêne pas plus que ça. Et je vais donc attaquer avec lui à 2007. Ce que je peux faire maintenant, c'est absorber mon cyber-dragon Zouaï. C'est le Zouaï celui-là. Non, c'est le Drey. Je ne sais plus. On s'en fout. On va regarder quand même. On ne s'en fout pas. Drey. Je termine mon... Ah, ça, ça, c'est mauvais. Enfin, il l'a mis en défense. C'est dommage que je n'ai pas gardé un cyber-dragon quand même. Je vais garder ça pour après. Ça fera toujours plaisir. Je vais simplement l'attaquer. Apparemment, sans le faire, je ne peux pas l'empêcher. Voilà. 2008, il est plus puissant que moi. Bon. Ben voilà. Alors, je vais invoquer par invocation spéciale mon cyber-dragon. on a gagné, je peux vous le dire déjà. J'invoque mon cyber-dragon Zouai. Je vais activer son effet. Il suffit de montrer une carte magie à l'adversaire pour transformer mon cyber-dragon Zouai en cyber-dragon. T'as vu ? En plus, on lui montre et tu vas crever. J'ai terminé par une chaîne ou pas non. Par contre, on va utiliser la puissance, le lien de puissance. on va invoquer un cyber-dragon jumelé. qui a donc 5600 en attaque. Par contre, on va perdre 2008 à la fin du tour, mais il n'y aura pas de fin du tour. On va utiliser le limiteur qui va doubler la puissance de nos monstres ou de petites machines mais qui va les détruire à la fin du tour, mais on n'ira pas jusque là. On se retrouve donc avec un monstre qui a 11200 en attaque et qui attaque deux fois. Ce ne sera pas suffisant non plus. Ce ne sera pas nécessaire non plus. Ah si. Si, quand même. Voilà. Voilà. Donc, la stratégie est basée sur le cyber-dragon infini, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Sur ce, je vous souhaite... Ah, qu'est-ce qu'on gagne ? Tiens. Ok. Des taupes géantes néospatien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !